Alors, je cède la parole au député de Néligan. Merci, Mme la Présidente. Je vous remercie pour la qualité de votre rapport. Et je vous suis depuis longtemps. Je vous félicite pour votre première mondiale, à savoir une mission de recrutement virtuel. Je pense que si aujourd'hui on a des articles qui parlent mal dans notre système d'immigration, je pense qu'il faut saluer les bancos. Et un des bancos qui a été repris pas mal sur la place publique, surtout à l'échelle internationale, c'est le succès de votre mission virtuelle. Ce qui me ramène à ma question, et je m'inspire de ce que vos collègues de Moréen International ont dit tout à l'heure, et rassurez-moi parce que là je vois un gros problème. Rassurez-moi parce que je vois vraiment un gros problème. Le problème que je vois à l'horizon, c'est que devant l'ampleur du manque de la main-d'oeuvre, Moréen International recrute, Québec et les maires recrutent, les régions recrutent, Québec International recrute, Arima prépare une base de données de 91 000 $. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à court terme, ces bassins vont être un peu, je dirais, épuisés, qu'il risque d'avoir un manque de main-d'oeuvre réel vu la limite que le gouvernement nous impose en termes de capacité d'accueil? Je vais donner l'exemple des technologies de l'information. La guerre des talents en technologies de l'information, elle est mondiale. Donc, même des métropoles ont de la difficulté, même nos pays sur lesquels nous sommes de façon un peu plus consolidée, manifeste un peu de, écoutez, je veux bien vous aider, par exemple, je donne l'exemple de la France, je veux bien vous aider, mais en technologie de l'information, j'aimerais ça que vous ralentissiez un peu le pas. Ça oblige, effectivement, d'être toujours en amont et toujours de façon beaucoup plus de proximité sur les territoires internationaux et de cibler, justement, des bassins. On rajoute dans la région de Québec le fait qu'on doit cibler des bassins francophones ou francophiles. Donc, on imagine que sur la table mondiale, notre point de chute est de plus en plus petit. Mais ça, ça oblige, justement, d'être de plus en plus performant sur les territoires, d'être capable d'établir des relations de proximité, d'avoir des yeux et des oreilles sur les territoires étrangers, permettant de mettre en lien davantage les individus avec les postes que nous avons, etc. Donc, c'est constant et on doit. C'est ça le plus grand défi que nous avons. Et nous devons, justement, gagner cette bataille-là et cette guerre-là parce que… Et le seul moyen qu'on est en mesure de le faire comme région, c'est d'être en mesure d'être vraiment en premier sur le territoire, d'être plus agressif, d'y aller de façon plus fréquente, d'être capable d'avoir des canaux pour diffuser de façon permanente nos offres d'emploi, de saisir des opportunités. C'est une entreprise qui ferme, qu'on peut proposer. Donc, c'est d'être constamment dans cette voie-là et de cibler les bassins. Donc, beaucoup de travail en amont pour cibler adéquatement les bassins et être présent. En fait, ma question, elle était en deux temps et je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation parce que vous avez déjà une énorme pression d'aller chercher des francophones spécialisés en TI et on sait que tout le monde court auprès de ces personnes. Mais là, si on voit le projet de loi, on voit les articles du projet de loi, l'incertitude, votre collègue de Montréal international nous a dit tout à l'heure, l'imprévisibilité, c'est quelque chose qui nuit aux entrepreneurs, qui nuit à nos PME. Est-ce que vous pensez qu'avec les articles de ce projet de loi, je ne vais pas dire que l'ensemble des articles, mais c'est quoi les articles que vous pensez que vraiment ça vous rajoute une autre tâche, une autre lordeur pour faire votre mission? Actuellement, dans le cadre du projet de loi, ce que nous soulevons et que nous sommes totalement en accord, c'est justement la volonté de pouvoir être en adéquation avec l'emploi, d'être sur des offres d'emploi validées, d'être exactement dans le modèle, justement, qu'on est en train de mettre en place. Bien sûr qu'il y a des inquiétudes sur le fait, est-ce que, par exemple, on abolit des dossiers, donc quand on parle de réputation à l'international, c'est sûr que ça peut amener des ambiguïtés et le fait de nuire à l'image. Quand on nuit à l'image, on fait tellement d'efforts pour justement bien positionner que de nuire peut justement amener une couche supplémentaire de lourdeur, etc. Tout est une question de positionnement des choses et de gestion, justement, de la présentation. Je vais être beaucoup plus précis. Je vais vous lire l'élancée. Lorsque le ministre sélectionne un ressortissant étranger, il peut lui imposer des conditions qui affectent la résidence permanente, conférant en vertu de la loi. Donc, le ministre, afin d'assurer notamment la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d'oeuvre, la création régionale ou sectorielle d'entreprise ou le financement de celles-ci, ou l'intégration linguistique, sociale ou économique du ressortissant étranger. Le gouvernement détermine par règlement les conditions qu'il peut imposer le ministre, ainsi que les cas où celui-ci peut les imposer, les modifier, les lever ou les annuler. Je me mets à la place d'un ressortissant en TI, très spécialisé, et je vois cet article. Est-ce que vous pensez qu'on vous aide à le ramener au Québec, dans la région de Québec? Moi, je répondrais, dans tous les règlements, la possibilité, justement, de mettre en place, tout va dépendre de quelles seraient ces conditions-là. Moi, si on me parle, par exemple, de conditions reliées au français, par exemple, aux tests de valeur ou des choses comme ça, moi, je pense que tout est déjà mis en place pour permettre qu'on puisse travailler sur ces conditions-là en amont du processus, et non pas par la suite, à partir du moment où la résidence serait octroyée. Et pour moi, il y a d'autres moyens de pouvoir le faire. Et oui, ce serait des... je considère que ça pourrait être un enjeu important, considérant justement l'obtention de l'attraction. Donc, ça, c'est un enjeu par rapport à l'employé. Maintenant, on va se mettre dans la peau de l'employeur. Je continue avec l'article 10. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit respecter un employeur qui souhaite embaucher un résident permanent. Il peut notamment déterminer les cas où l'employeur peut présenter une demande de validation de son offre d'emploi au ministre, ainsi que les conditions auxquelles cet employeur doit satisfaire pour obtenir cette validation. Si on suit la volonté du ministre, on veut ramener des gens en région, on veut qu'ils restent en région, mais on conditionne aussi, c'est qu'il n'y a aucune garantie que cet employé va rester auprès de cet employeur. Un, deux, comment l'employeur va jongler avec tout ça. Il n'a pas que ça. Il doit s'occuper de son entreprise. Effectivement, c'est... je dirais, c'est exactement ce que l'employeur vit actuellement. On fonctionne par des offres d'emploi validées et sur lesquelles, bien, effectivement, il y a des critères, il y a des conditions par rapport au recrutement international, et ça, l'employeur le vit bien. Le fait de la rétention, c'est un enjeu qu'on vit depuis toujours. Les régions, la crainte des régions, c'est qu'on ne devienne que des portes d'entrée pour, par la suite, qu'un individu choisisse de partir vers un grand centre. D'où l'importance, et c'est ce que les régions font actuellement, de travailler en amont sur le processus d'accompagnement de l'entreprise de proximité et d'accompagnement de l'individu lorsqu'il arrive ici. L'enjeu, et on le connaît depuis toujours et on le vit avec, mais on réussit. Actuellement, après un an sur le territoire, 91 % des gens qu'on a recrutés sont toujours sur le territoire, et après cinq ans, l'analyse de la Ville de Québec sur le recensement, 94 % de ces gens-là sont toujours sur le territoire. Donc, on réussit dans cette dynamique-là. Comme vous le savez, le gouvernement dispose de marge de manœuvre historique grâce à la bonne performance des quatre dernières années. Et j'utilise ici pour plaire au ministre les quinze dernières années. Et comme, et comme, et comme, et comme, oui, oui, il faut inclure le PQ, oui. Et comme... Très généreux, s'il vous plaît. Moi, je suis très généreux. En passant un moment, s'il vous plaît, je vous arrête un moment. Merci. Il vous reste 50 secondes. Et comme il veut reprendre soin des immigrants, avez-vous des projets dans votre terroir par rapport à augmenter justement l'attraction et que gardent les gens à Québec? Oui, il y a trois aspects. Le premier aspect, c'est de pouvoir faire plus de missions. Deuxièmement, de travailler au niveau de la promotion, donc développer des nouveaux territoires, s'assurer qu'on a les moyens en place pour justement être capable de bien diffuser. Et le troisième volet, c'est qu'une fois qu'on a réussi à convaincre des gens de venir ici, qu'on est capable de les conserver, de les garder. Jusqu'à maintenant, comme on l'a dit, la recette avec, selon les données de la Ville, après cinq ans, 94 %, je pense qu'on réussit bien. Puis comme on l'a dit, un des facteurs qui permet aux gens de rester, c'est qu'ils arrivent avec un emploi dans notre cas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.